bonjour à tous et à tous très très bien moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve les deux nouvelles cinématiques les cinématiques de fin du patch 10.2 sont sortis et en gros les cinématiques de fin d'extension sauf jamais on a d'autres cinématiques avec la point 2.5 la point 2.7 qui sortiront plus tard d'ailleurs la 10.2.5 est déjà arrivé sur les pter la mage a été faite le bulle a été déployée maintenant il reste plus que certainement à l'ouvrir aux joueurs et donc on va regarder ces deux cinématiques ensemble et juste voir un petit peu que ça raconte vous aurez la traduction en français juste en dessous pour la deuxième cinématique et leurs petites discussions et puis on va analyser un petit peu tout ça on est parti je coupe le micro et puis on regarde tout ça ensemble ok donc en gros bon là ce qu'on comprend on va se mettre la deuxième en prépa là ce qu'on comprend en fait c'est tout simplement que vous l'avez vu en gros donc l'arbre monde spoiler est sauvé et en fait et bien l'arbre monde va les infuser va les bénir dans le passé c'était les dragons qui bénissaient un peu on peut dire ça comme ça les arbres monde 1 et bien là ça a changé en fait simplement c'est l'arbre monde qui a béni les aspects draconiques qui leur a rendu tout simplement leurs pouvoirs à spectraux et c'est ce qu'on va look avec cette petite discussion entre tous les aspects et c'est l'arbre monde qui est comment ça peut être ? comment ça peut être ? nos pouvoirs de spectraux ont retourné ? c'est ce qui n'est pas la magie de titans c'est de notre monde c'est de notre monde alors c'est de rien que je sais c'est ce qu'on sait Amir Drassil a abandonné le rêve et et en tant que les aspects un peu leur bénisseur à la vie de la terre de monde Cette fois... Azeroth nous blessait. J'ai ressenti sa présence. C'était... magnifique. Ah, maintenant je comprends. J'ai pensé, pour survivre, nous devions réclamer nos pouvoirs Aspetrales. Mais ils n'étaient jamais nous pour prendre. C'était à venir ensemble, comme une famille. Et donc nous l'avons. Peut-être comme nous l'avons toujours pensé. Tous de nous. Quand les titans nous ont donné le pouvoir, il a divisé les dragons. Mais en se réunir pour une cause plus grande que nous nous sommes, Azeroth nous a fait... Au final, vraiment whole. Nous allons utiliser ces leçons, anciennes et nouvelles, pour protéger notre monde, comme ses aspects. Ok, donc on comprend pas mal de choses intéressantes. Alors, je ne sais pas si elles sont sorties en français. Donc là, on les regarde en anglais sous-titré. Du coup, ce que je vous disais avant, en gros, par exemple, Ebision le dit, il a senti la présence d'Azeroth. Autrefois, c'était les aspects qui bénissaient les arbres au monde. Et là, pour le coup, c'est l'arbre au monde qui a béni nos jeunes aspects. Donc en soi, c'est vraiment des voies Aspectro qu'ils ont récupérés. Ils ont une bénédiction évidemment magique avec cet arbre au monde. Et Amir Dracil a donc quitté le rêve. Ça aussi, c'est une info importante. A voir quelle place va-t-elle prendre. Je pense que du coup, il va prendre la place dans les plaines de Onara, sans trop de doute, qui va donc certainement devenir le nouveau foyer des elfes de la nuit. Donc les elfes de la nuit, maintenant, leur foyer serait donc sur les îlots dragons. C'est intéressant, parce qu'à voir si magiquement, en fait, il peut spawn n'importe où en Azeroth. Je pense qu'ils peuvent comme ça faire une pirouette et te le mettre à un autre endroit sans trop de doute. Et donc, ils récupèrent leur pouvoir, se réunir en famille, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que tous les aspects ont une petite voiceline, que ça soit Mérisra. Mérisra qui est très présente d'ailleurs. Donc Alistraz évidemment. Même Viranos a une petite ligne. Et c'est intéressant parce qu'elle dit, c'est le pouvoir de notre monde. C'est notre monde. Donc déjà, elle dit notre. Donc elle s'inclut avec eux. Maintenant, c'est beau. C'est mignon. Et donc, en fait, c'est plus les pouvoirs des titans qui sont en eux. C'est le pouvoir de leur monde. Et ça, c'est de plus en plus intéressant. Parce qu'on sait que la magie des titans, on l'a appris avec Dragonflight, n'est pas tout le temps la meilleure à prendre. Elle n'est pas tout le temps bonne non plus. Et il faut y faire très très attention. Donc sur ce point là, c'est intéressant. Notre monde, ce qui met du coup vachement en avant Azeroth. Comme va l'être la trilogie de là de l'arbre monde. Avec donc The War Within, Midnight et The Last Titan. Avec le retour des titans sur Azeroth. Donc à voir, est-ce que Azeroth est vraiment si différente des autres titans ? Parce que là du coup, c'est la magie du monde. Mais en soit la magie du monde, c'est Azeroth. Azeroth qui est un titan. Donc ça à voir. Ils vont pouvoir nous expliquer ça. Même Ebissian, c'est Ebissian qui comprend. D'ailleurs c'est marrant que ce soit Ebissian. Enfin c'est même intéressant que ce soit Ebissian qui dit qu'il ait senti la présence du monde. Parce que c'est le garde-terre. Et c'est quand même celui qui est le plus proche de la terre en elle-même. Celui qui porte le monde sur ses épaules. Donc c'est vachement intéressant que ce soit lui qui ait eu cette ligne. Et j'espère évidemment que les aspects seront présents dans la saga de la Monde. Mais je veux vraiment qu'Ebissian soit présent. Parce que c'est le garde-terre et le garde-terre qui supporte le poids du monde. C'est son rôle à la base. On va aller sous terre. Et donc ça va être très très important qu'Ebissian soit là. J'espère sincèrement qu'au moins dans The War Within, Ebissian soit là. Parce que pour moi ça paraît essentiel qu'il soit là. Surtout dans les zones qui seront sous terre. Donc voilà là-dessus. Et sinon c'est une cinématique en fait où tout est bien, qui finit bien. Un petit peu comme la fin de Kata où tous les aspects étaient là. Ils perdaient leur pouvoir. Là tous les aspects sont là. Ils se font bénir par la magie. Alors Ebissian, son armure n'est même pas très belle. Mais sur un Torren, c'est absolument honteux de faire ça. Sur un Torren, c'est vraiment sacrément terrible. Mais bon, tant pis. J'ai envie de dire. Ils l'ont fait. Et puis du coup on le voit tout de suite à leurs yeux. Qu'ils ont été bénis. Tout le monde. Megisra. Kalec. Nosdormu. Ebissian. Même Viranos. Donc ça c'est intéressant aussi. A voir ce que Viranos va devenir. Pour le coup. Et puis à la fin tout est bien, qui finit bien. Alors c'est vrai que. Pour une cinématique finale. D'extension. Ça a l'air. Un peu pas fou dans un sens. Parce qu'on se dit. Bah c'est pas vraiment une cinématique cinématique. Là on est vraiment. En queue de scène dialogue. Euh. Il y a la cinématique avant. Qui fait à peine 20 secondes. Où. Amir Drassil l'est béni. Mais attention. Parce que là. On finit le cinquième chapitre. Ils nous disent d'aller faire le raid. Et ils me sentent. Que du coup derrière. On va avoir. Le sixième. Et septième chapitre. Sauf s'il y en a deux. Qui sont sortis. Et que j'ai. Pas encore le temps d'aller sur Retail. On fera certainement demain. En stream d'ailleurs. C'était pas les faux. La chaîne Twitch. Euh. Donc. Donc voilà là dessus. A voir. J'ai pas trop suivi les chapitres. Mais à mon avis. Le dernier chapitre. On aura une belle cinématique. Pour conclure ça. Il y a des chances. Et même la 10.2.5. Euh. Elle va sortir. Ça arrive sur le PTR. Et on va savoir le nom de ce patch. On va savoir ce qu'il apporte. Il y aura forcément des quêtes je pense. Et donc. Qui va continuer cette trame. Et nous emmener maintenant vers The War Within. Donc à voir ça. Ça va être très très cool je pense. On a hâte de voir ça. C'est pas à me dire. Vos petits pronos. Pour la 10.2.5. Euh. Pour cette fin de l'extension. Du coup. Parce que c'est le dernier raid. Mais pas la fin de l'extension encore. Donc. A voir ce que tout ça va donner. C'est pas à me dire. En commentaire. Ce que vous pensez du nouveau son. On a reçu le nouveau micro. Hein. Mon beurre du M1 m'avait lâché. En. En stream. On est passé sur le Elgato Wave 3. Donc je l'ai un peu passé dans Wavelink. Des filtres micro. Tout ça. Pour essayer d'avoir un meilleur audio. C'est pas à me dire en commentaire. Ce que. Que vous en pensez là dessus. Vos avis sur ces deux cinématiques aussi. Moi je suis un peu mitigé. Parce que c'est intéressant. Ce que ça nous raconte. C'est sympa à voir cette réunion. Cette réunification de tout le monde. Qui est. C'est une grande famille. Mais. Au terme. Technique. On s'attendait peut-être à mieux. Pour une fin. De dernier raid. N'hésitez pas à liker. Partager. Vous abonner à la petite cloche. Comme d'hab. Et puis moi écoutez. Je vous dis à la prochaine. Et puis surtout. Portez vous tous. Très très bien les gars. Je vous dis à la prochaine.